En manchette ce soir, Alienfest réagit aux commentaires suivant son annulation. Val d'Or demande de l'aide de la population pour contrer la crise du logement. Et quels sont les impacts du prix record de l'or dans la région ? Le TVA Nouvelles commence maintenant. Ensoir tout le monde et bienvenue parmi nous. Le festival Alienfest réagit à la tempête médiatique suivant l'annulation de l'événement. L'organisme dit prendre au sérieux la situation et affirme qu'aucune atteinte à la liberté d'expression artistique n'a été entachée. La direction ajoute qu'aucune intervention de commanditaire n'a influencé la décision de l'annulation. C'est plutôt la charge imposante se trouvant sur les épaules des trois personnes bénévoles qui aura eu raison du festival. Et on rappelle qu'une controverse entourant l'événement a éclaté en début de semaine en raison de l'annonce de l'annulation de l'événement pour cause de conflits d'intérêts. On passe à une autre nouvelle maintenant. Un jeune de 13 ans de Val-d'Or manque à l'appel. Il s'agit de Magua Papati. Il a été vu pour la dernière fois le 1er avril, le dernier en soirée sur le boulevard Forêt, portant un chandail en coton ouaté et un pantalon noir. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Vous voyez à l'écran, il mesure 5 pieds et 2 pouces et il pèse 110 livres. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Malheureusement, il y a aussi une autre disparition. C'est d'un jeune de 15 ans aussi de Val-d'Or. Il s'appelle Emilio Poucachiche. Il a également été vu pour la dernière fois le 1er avril en soirée sur le boulevard Forêt. Il mesure 5 pieds, 9 pouces et pèse 130 livres. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Donc si vous avez des informations pour les deux personnes ou si vous les avez vues, veuillez contacter le 911. On passe à la ville de Val-d'Or maintenant. Puisqu'elle a annoncé ce matin qu'elle lance les rendez-vous de l'habitation 2024, la démarche initiée par la Commission municipale de développement vise à trouver des solutions à la crise de l'habitation. Qu'Emilia Laliberté nous explique. C'est maintenant aux citoyens de Val-d'Or de s'impliquer pour combattre la pénurie criante de logements qui sévit depuis plus de 15 ans. Avec le lancement des rendez-vous de l'habitation, la municipalité veut donner la parole aux locataires, aux propriétaires ainsi qu'aux promoteurs du territoire. La crise est plus importante. Oui, on sait que depuis quand même plusieurs années, on a des taux d'inoccupation qui ne sont pas selon l'équilibre du 3 %. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se mette tous ensemble pour travailler à trouver des solutions. C'est sur une plateforme numérique d'échange d'idées et à travers des groupes de discussion que la communauté valdorienne sera amenée à propulser ses idées innovantes en matière d'habitation. En fait, c'est que tout le monde a un avis sur le sujet et on veut le savoir. Au-delà de savoir ce qui ne va pas, on veut pousser les gens à nous donner des actions, des idées, des éléments qui pourront être concrètement réalisables dans le milieu. On ne veut pas non plus que les gens se fient sur la ville pour tout faire. Ce n'est pas notre principale tâche à la ville de construire des logements. On ne s'enlignera pas là-dedans. Mais par exemple, s'il y a des gens qui ont le goût de se partir une coopérative, on peut peut-être les aider. Entre 2020 et 2023, le coût moyen d'un logement de deux chambres a augmenté d'environ 25 % pour atteindre en moyenne 887 $ par mois. L'administration Brindamour espère recevoir du financement gouvernemental pour soulager les citoyens qui vivent les contre-coups de la rareté du logement. La ville de Valdor a vu se pencher sur le logement abordable, sur le logement social. On a déjà regardé, on a déjà des choses en branle. On a acheté un terrain il n'y a pas longtemps pour justement permettre la construction. On est à regarder, à savoir quel sort de montant de subvention qu'on pourrait avoir du palier des gouvernements justement. Les rendez-vous de l'habitation vont se poursuivre jusqu'à l'automne prochain. Et dès aujourd'hui, la population est invitée à participer aux échanges. Toutes les informations se trouvent sur le site web de la ville de Valdor. Kémilia Laliberté pour RNC Nouvelles. Parlons maintenant du prix de l'or qui attend toujours des sommets. Et en ce moment, ce métal vaut 3 000 $ par once depuis les dernières semaines. Kimberly Hall nous explique l'impact de ce phénomène dans les bijouteries de la région. Bien que la montée du prix de l'or n'affecte pas le roulement des clients, il y a tout de même un impact sur le prix des bijoux. C'est le cas à Rouyn-Noranda pour Gabrielle Poirier, gérante de la bijouterie Doucet, et Gabrielle-Anne Leduc, copropriétaire de la bijouterie Leduc. Dans la dernière année, on a des bijoux qui ont augmenté d'au moins 100 à 200 $ de l'achat. C'est à coup de deux changements de prix par année. On voit une petite augmentation d'environ entre 60 et 100 $ par bijou d'augmentation par rapport à des bijoux en or. Les bracelets et les colliers ont connu les plus grandes augmentations, étant donné que la présence d'or est plus grande. Pour éviter de hausser les prix, certains fournisseurs choisissent de mettre moins d'or dans les bijoux. Le prix du gramme a changé. Les fournisseurs maintenant ont tendance à mettre les bijoux un petit peu moins lourds, ce qui fait en sorte qu'ils veulent justement s'ajuster dans le prix pour être capables de vendre une chaîne qu'on a vendé il y a deux ans, être capables de vendre le même modèle. Pour la bijouterie Scaro à Amos, la joaillière et propriétaire Caroline Arbour tient à garder la même qualité pour ses bijoux en or malgré les augmentations. Si c'est trop lourd, les gens n'achètent pas parce qu'ils vont payer juste pour la masse, mais je n'amercie pas, je ne fais pas de plaquage, c'est vraiment de l'or 18 carats pur. Il y en a qui vont laisser tomber l'or. Moi, j'ai une clientèle qui apprécie mes bijoux avec de l'or, donc c'est juste qu'il faut tenir notre inventaire plus bas. À Lassar, le propriétaire de la bijouterie Pépé d'Or, Karl Audet, nous confirme par téléphone qu'il pense tout de même limiter l'achat de bijoux en or pour éviter de hausser ses prix. À Val-d'Or, la propriétaire de la bijouterie Baribo, Lynn Michaud, affirme que la situation est similaire. D'ailleurs, si la tendance continue, il est fort probable que les bijouteries seront forcées de changer leur prix dans les prochains mois. On va très probablement avoir d'autres augmentations de prix. Ça fait, je vous dirais que nous, à chaque semaine, on reçoit des changements de prix, justement. Puis dans les dernières semaines, le nombre de changements de prix qu'on a à faire ne fait qu'augmenter. Ça va être une bonne remise en question de mes prix de l'or dans les prochains mois. Je vais essayer de maintenir ça le plus possible pour mon site web. Et Kimberly, bon, on vient de voir les effets du prix de l'or pour les bijouteries. Mais maintenant, qu'en est-il pour l'industrie minière dans la région? Eh bien, Mélissa, c'est une très bonne nouvelle pour les entreprises minières de la région, étant donné que ça leur donne une plus grande marge de manœuvre, oui, pour négocier leur prix. C'est ce qu'a déclaré la présidente directrice générale de l'Association minière du Québec, José Méthotte. Et en plus de faire plus de profits, ça va aussi permettre aux entreprises minières de faire plus d'investissements et même revoir leur planification, étant donné le contexte économique favorable. Et de plus, ça va renforcer également l'économie, puisque plus de redevances vont aller au gouvernement du Québec. D'ailleurs, l'or est toujours le métal le plus recherché actuellement, selon les dernières observations de José Méthotte. On parle de 64 % des dépenses d'exploration de mise en valeur qui sont justement pour trouver de l'or. Alors, ou pour développer des projets de mines d'or. Alors, quand le prix augmente, on comprend bien que ça va mettre encore plus d'intérêt vers la découverte de l'or pour éventuellement développer des projets de mines d'or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous toujours un intérêt à acheter des bijoux en or ? » Vous avez répondu « Non » à 85 %. On va parler maintenant d'une victoire syndicale sur Glencore. La Cour supérieure a rabroué la décision du Tribunal administratif du travail de 2022. Le tribunal avait conclu que Glencore avait congédié illégalement des agents de sûreté de la mine Waglen, mais n'avait pas ordonné la réintégration des employés. Le président de l'unité syndicale des agents de sûreté, Nicolas Marchand, se réjouit de cette victoire. Lui avait été mis à pied, ainsi que ses collègues, en mars 2021, quelques jours après un vote en assemblée syndicale qui rejetait une proposition patronale de convention collective. Glencore avait prétexté l'abolition du service de sûreté. Et d'ailleurs, en parlant de Glencore, le groupe citoyen Maire au front convie la population à une mise au point de ses analyses de neige qui avaient été réalisées en 2023 à Rouen-Noranda. C'est Daniel Green de la Société pour vaincre la pollution qui présentera les résultats le jeudi 11 avril à 19h au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et cet exercice a permis, selon Maire au front, de constater l'étendue de la contamination sur l'ensemble du territoire urbain de la ville. Cette soirée sera également l'occasion d'annoncer officiellement le projet « Surveillance citoyenne air neige au ruisseau ». En économie maintenant, le premier salon « Solutions main d'œuvre » aura lieu le 15 mai prochain au Centre de congrès de Rouen-Noranda. Les gestionnaires d'entreprises dans la MRC de Rouen-Noranda se voient offrir des pistes de réflexion pour assurer le maintien de la productivité de leur industrie dans le contexte économique actuel. L'événement réunira en une seule journée tous les partenaires essentiels pour surmonter les défis actuels liés à la pénurie de main d'œuvre sans perte de productivité. On lance le salon « Solutions main d'œuvre » le 15 mai, qui est un salon qui tiendra pendant toute une journée, qui en fait permettra de dresser le portrait de toutes les solutions différentes qui permettront aux entreprises de pallier leur manque de main d'œuvre. Donc, ça peut être aussi bien du recrutement international que du recrutement inclusif, que de l'innovation technologique, l'intelligence artificielle, l'amélioration de processus et aussi la refonte de notre processus RH managériel. Donc, tout ça dans le but de donner un coup de main aux gens d'affaires, les gens qui œuvrent ici. Vous, vous sentiez le besoin, qu'il y avait un besoin de ce côté-là? Bien oui, avec la pression que fait la pénurie de main d'œuvre sur nos entreprises, elles ont de moins en moins le temps de regarder à droite, à gauche, c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi. Ça fait qu'elles vont prendre les solutions les premières, mais les premières solutions, ce n'est pas forcément celles qui leur correspondent et ce n'est pas forcément celles dont elles ont besoin. Donc, durant toute une journée, on voulait recentrer ces solutions-là pour que les entreprises, juste en se dégageant une journée de leur temps, puissent avoir l'accès à toutes les solutions qui s'offrent à eux. On va en Abitibi-Ouest maintenant. La ville de Macamique informe sa population d'une coupure d'eau dans certains secteurs de la municipalité. Ambré d'Aqueduc est survenue dans le secteur Fortin-les-Berges, ce qui force les autorités à couper l'eau d'une partie de la rue. Cette coupure pourrait aussi toucher certains citoyens du chemin Lépine, desservis par ce même réseau. Et l'équipe est en place pour assurer le bon fonctionnement de la réparation. Une mise à jour de la situation sera faite dès que possible. Sur un autre sujet, la ville de Sainte-Terre adopte sa planification stratégique 2024-2028 et ça s'articule autour de quatre piliers, dont la ville dynamique, inclusive, prospère et fière. L'objectif est de répondre aux besoins de la population tout en préparant le terrain pour le futur. La ville souhaite ainsi investir dans la communauté et on parle de projets comme la rénovation des infrastructures municipales, le soutien à la diversification économique, l'amélioration de la qualité de vie des citoyens ainsi que la valorisation du patrimoine. À Rwanda, maintenant, la ville se prépare pour son grand ménage de printemps. Les opérations de balayage et de nettoyage des rues et des trottoirs vont débuter aux environs du 15 avril. Et pour le moment, plusieurs équipements doivent rester disponibles à cause de la neige. En attendant le nettoyage, la ville invite les citoyens à ramasser les déchets et débris qui traînent au sol afin d'éviter les bris lors des opérations de nettoyage. La municipalité rappelle aussi de ne pas jeter de pierre ni de sable dans les puissards d'égout afin d'éviter les débordements. En environnement, à l'aube du Forum national de l'action climatique, le Conseil régional de l'environnement de la Bitibi-Témiscamingue souhaite former une délégation témiscabitibienne. Le Forum a, entre autres, pour objectif d'accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'augmenter la résilience des communautés face aux aléas climatiques. Les participants auront l'occasion de faire le plein d'idées concrètes et de solutions adaptées aux différents milieux. Le CREAT invite donc les acteurs environnementaux de la région à se réunir pour participer à l'événement qui se tiendra au marché Bon Secours à Montréal les 16 et 17 avril prochains. L'indice boursier minier au TVA Nouvelles 18h est une présentation de GFM Groupe financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives, car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Étienne, toi, jeudi soir à Rouen, tu ferais quoi, mettons? Bien, malgré toutes les choses qu'il y a à faire, qui m'intéressent, je passe sur le haut de la liste, je mettrais mes bottes de neige et j'irai à l'agora des ordres. Bien oui, pour voir quoi? Pour voir malaise dans la civilisation. Ça, c'est fait par des gens vraiment intelligents, je pense, hein? Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec vous présentent la Bonne Nouvelle Économique TVA. En 2023, les 14 agents de développement locaux de la MRC d'Abitibi ont amassé 900 000 $ en subvention pour l'investir dans 250 projets et activités instaurées dans les 17 municipalités de la MRC. En plus d'accompagner les différents communautés, les agents contribuent à l'aménagement d'infrastructures et dynamisme des milieux par l'organisation de nombreuses activités. Une force pour la vitalité du territoire et la qualité de vie des citoyens. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologiste. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. La Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue invite la population à l'exposition « Des mondes » le samedi 6 avril prochain. L'exposition présente deux séries de tableaux, celle de l'artiste Anne Théberge et celle de personnes autistes avec qui elle a travaillé au cours de la dernière année. Le vernissage aura lieu à l'abstracto le samedi 6 avril de 14 à 17 heures en présence des participants au projet et de l'équipe de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue. Et Stéphanie Lagoura-des-Arts présente ce soir le spectacle « Malaise dans la civilisation, une création » d'Étienne Lepage et Alix Dufresne. Oui, Mélissa, ça se déroule à compter de 19 heures et on met en lumière la comédienne Debbie Lynch-White. Écoutez, on a vraiment hâte de voir cette pièce-là. Une création qui est prête à secouer les normes sociales tout en jouant avec la frontière entre la scène et la salle. Et on va pouvoir y voir un quatuor de touristes qui ignorent absolument tout des règles de théâtre. On vous promet de déjouer toutes vos attentes, ça c'est certain. C'est un spectacle, il y a pas mal de rebondissements, je dirais. Pour compléter ce qu'Étienne disait, c'est des idiots mais qui se posent des questions philosophiques. Puis les conséquences de ça sont assez catastrophiques à tous les niveaux. Donc on peut s'attendre à du théâtre d'humour assez physique et aussi à quelques bonnes réflexions absurdes. Debbie n'était pas de la création au début, donc là elle embarque sur le spectacle. Mais ce qui est intéressant avec Debbie, c'est que c'est ça, c'est une personne qui fait de la télé, du cinéma, tout ça. Mais ça reste une passionnée de théâtre. Ça fait que quand on l'invite sur des projets de théâtre, elle est comme toujours all-in. Alors ça c'est vraiment précieux d'avoir des actrices comme ça qui viennent et qui nous donnent tout ce qu'elles ont. Vous allez voir, elle est extraordinaire. Debbie a vu le spectacle avant de savoir qu'elle allait travailler dessus en fait, parce qu'elle remplace quelqu'un. Mais à la création, elle est venue le voir, puis elle était là avec mon ami Olivier Barrette, puis il dit « Debbie a tellement ri, elle avait les cuisses rouges de s'être tapée sur les cuisses ». Ça fait que quand je l'ai appelée, moi j'étais un peu intimidée, parce que c'est Debbie, la vedette, qui fait du cinéma et de la télé. Puis je me suis dit « Ah, vas-tu pouvoir faire un remplacement de théâtre? » Puis elle m'a dit « J'ai tellement ri, j'ai tellement aimé ça, ce show-là, c'est sûr que je veux le faire. » Et Stéphanie, le centre d'exposition d'Amos se présente ce soir, la table ronde, en compagnie du dieu d'artiste Ivanov Stoweva. Oui, on nous présente leur exposition « Evolving Nature ». Oh mon Dieu, je l'ai eu du premier coup, je suis tellement fière de moi, Mélissa. Écoutez, ça se passe autour d'une table ronde. On veut porter un regard sur le paysage naturel du territoire québécois, ainsi que sur son futur en transformation. Au menu, on y retrouve des œuvres photographiques, des sculptures également, des témoignages scientifiques. Et comme ce n'était pas assez, on a également la participation de Rodrigue Turgeon, co-porte-parole de la Coalition Québec-Meilleure-Mine, qui sera de la discussion. C'est un rendez-vous à compter de 18h30 ce soir. On espère bien avoir des gens là-bas qui vont participer, qu'on va poser des questions, qu'on va pouvoir échanger, pour que ce ne soit pas juste nous, en fait, qu'on donne de l'information, d'opinion, mais vraiment échanger avec le public. C'est une expression. Et que tout le monde est bienvenu, on espère avoir du monde. Oui, on va être avec Rodrigue Turgeon, donc ça va être vraiment une belle discussion. On a hâte, quelqu'un de la région et aussi quelqu'un qui est impliqué dans des décisions autour des recherches environnementales. L'exposition, en fait, le vernissage est demain, à fond, vendredi soir à 17h. Venez prendre un verre avec nous. Et ça va continuer jusqu'au mois de juin, le 9 juin. Oh, oh, et on me dit dans mon oreillette, je crois que c'est Claude Poirier, que la 41e édition du Festival Western de Gig a été dévoilée, mesdames et messieurs à la maison. Si vous êtes fan de Matling, eh bien, il sera de passage en compagnie de CCR Reborn et de Martin Deschamps. Il y a tout plein d'autres noms. Allez voir la programmation sur la page Facebook. Je vous rappelle que l'événement se tient du 6 au 11 août prochain et que les passeports sont disponibles à partir d'aujourd'hui. Et même d'à partir d'hier, vous pouvez aller vous les procurer sur le Ticket Accès, un excellent festival. Restez avec nous, puisque les Huskies sont plutôt en bonne posture pour passer à la prochaine ronde. On vous donne tous les détails sur le cinquième match de demain. Après avoir gagné les deux premiers matchs à domicile, la meute était du côté de Gatineau cette semaine. Ils ont d'ailleurs remporté le quatrième duel 6 à 1 hier soir, Alexandre Cabana. Après deux solides victoires à la maison, les Huskies étaient du côté de Gatineau cette semaine, où ils ont d'ailleurs perdu le premier match 5 à 3. Et mécontant, l'entraîneur-chef Steve Hartley a souligné le manque d'effort de ses troupes. Eh bien, les Huskies semblent avoir compris le message et se sont repris de belles façons en remportant le quatrième duel au compte de 6 à 1 hier soir. Après avoir concédé le premier but, ils n'ont jamais regardé en arrière avec 6 buts d'affilée. Ils mènent donc la série 3 à 1 et pourraient très bien en finir dès vendredi soir. Et à l'aube de ce match, l'engouement est bien présent chez les partisans ici à Rwanda-Rwanda. Ils sont bons, ils jouent bien. Moi, je les vois jusqu'à la Coupe de Montréal. Je sais qu'ils ont un bon gardien de but. Le meilleur de la Ligue. Bien, ils ont toujours une bonne réputation avec les gardiens de but, les Huskies. Mais j'aime ça parce que, bon, d'abord, il y a une super aréna à Rwanda-Rwanda et l'ambiance. C'est un peu comme les corridors en Espagne. Tu sais, quand les buts te marquent, tu sens tout qui vibre. Moi, c'est pour l'ambiance parce que je ne connais rien au hockey. Mais j'aime ça. Au niveau coach, c'est très intéressant. Ils sont disciplinés, je pense que oui, je pense qu'ils peuvent aller loin. Zonon, j'aime bien Zonon. Oui, oui, ils vont être gagnés vendredi, c'est sûr. Ils vont finir ça. Bien oui. As-tu un joueur préféré? Ah, c'est pas mal Zonon. Bill Zonon, qui est le nom qui est le plus ressorti du côté des partisans, avait connu toute une saison recrue l'an dernier. Cette saison, c'était bien, mais depuis le début des séries, il est vraiment tout feu, tout flamme. Avec déjà sept points, donc quatre buts en seulement quatre matchs. Hier, il a encore une fois mené la charge pour la meute avec deux points. C'est une série physique et dure pour l'équipe. On sent beaucoup de rivalité entre les deux formations. C'est les Olympiques qui ont éliminé la meute la saison dernière. Alors là, les Huskies auront l'occasion de leur rendre l'appareil et peut-être de fermer les livres dès le match numéro 5, demain soir, 19h, à l'Arena Glencore. Alexandre Cabana, ARNC Nouvelles, à Rwanda Roda. La météo, une présentation de Nicoloto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, on a encore droit à quelques flopcons avant l'arrivée du beau temps. Oui, c'est deux centimètres de neige qui est prévu pour l'ensemble des secteurs pour ce soir et cette nuit. En Abitibi, moins un degré, moins deux degrés au Témiscamingue. Demain, fève le neige qui se change en pluie intermittente en mi-journée pour le nord et le sud. Maximum de plus quatre et un aperçu pour samedi. En Abitibi, ça se dégage avec un max de plus cinq. Donc, alternance de soleil et de nuages au Témiscamingue avec plus quatre degrés. Et pour dimanche, on va atteindre le moins douce. Donc, c'est la bonne nouvelle, le beau temps s'en vient, Moussa. Merci, Stéphanie. Et je termine avec secondaire en spectacle. Les deux finales régionales ont eu lieu le 28 mars à Rwanda et le 3 avril dernier à Amos. Et nous avons trois gagnants qui vont nous représenter au rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle à Têtefond-Mines qui aura lieu du 30 mai au 2 juin prochain. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve demain. Sous-titrage ST' 501